Bonjour à tous et merci à vous de nous rejoindre sur Moneco Info. Quels sont les titres de votre nouveau journal ? Les voici en images dans ce sommaire. Top Mark a ouvert ses portes au Grimaldi Forum, un rendez-vous qui propose de découvrir en quelques jours des produits très haut de gamme. Nous resterons d'ailleurs dans le secteur du luxe avec le Moneco Symposium Luxury. Tout autre registre ensuite avec cette conférence qui nous concerne tous, la fin de vie, le rendez-vous a eu lieu au centre hospitalier Princesse Grasse, au cœur de l'amphithéâtre Louk La Passe. Et puis en cette période de vacances scolaires, coup de projecteur sur les ateliers proposés par le NMNM. Je vous le disais en titre, la 13e édition de Top Mark a ouvert ses portes au Grimaldi Forum. Cet événement de renommée internationale devenu incontournable en principauté les laissera ouvertes jusqu'au dimanche 17 avril. Comme vous l'explique Vanessa Dessy. Le premier cabriolet SUV, le premier de sa catégorie. La particularité de ce véhicule-là, c'est que sur la côte d'Azur, vous pourrez rouler et profiter du soleil avec tous les avantages d'un SUV et tout ce qui est franchissement, etc. qui continue malgré tout à avoir. Très attendu chaque année, il est le salon qui regroupe plus de 10 000 m2 de produits de luxe. Comme à l'accoutumée, une centaine de supercars et autres véhicules révolutionnaires sont exposés. Pour cette 13e édition, l'accent a été mis sur l'écologie. Lexus précurseur en matière d'hybridation présente la RC300H. Réactive et agile, cette dernière est dotée du tout nouveau système Lexus Hybrid Drive. Le Lexus Hybrid Drive est un système très simple puisque le conducteur n'a rien à faire, n'a pas à intervenir sur ce système-là. La voiture gère d'elle-même sur quel mode elle fonctionne, soit le mode électrique, soit le mode thermique. Vous n'avez pas besoin de brancher les batteries pour les recharger puisque le fait de décélérer ou de freiner permet de recharger automatiquement toutes ces batteries. Des batteries qui se rechargent rapidement, donc c'est un système facile et simple à utiliser. Nous présentons notre dernier coupé RC300H qui est un véhicule full hybride, le premier coupé full hybride au monde de luxe. La particularité de l'hybride chez Lexus, ce sont des émissions de CO2 très faibles, 108 grammes, des consommations très contenues, 4 fixettes, avec des performances de tout premier ordre, 0 à 100 en 8,6 secondes. Et pour les clients les plus exigeants, Monstaca présente une évolution de la Nissan GTR 35. Depuis 2009, le préparateur de marques vouée à la passion décroche de nombreux records. Réservée à un public averti, la Supercar laisse derrière elle la Ferrari, la Porsche 918 et même la McLaren P1, avec un 0 à 100 km heure effectué en 3,8 secondes. Ça c'est une version Nismo, c'est un modèle qui a été fait en série très limitée, il n'y en a eu que 6 qui ont été rentrés en France et il n'y en a plus que 4 qui sont sur le territoire, dont 2 qui sont à Monaco. Ça là c'est un peu la plus 1 qui est arrivée et qui reste disponible, c'est un modèle qui est fini avant de lancer la nouvelle série, mais c'est un modèle qui est déjà quand même plus performant et plus puissant que la prochaine qui arrivera en septembre. On travaille beaucoup sur ce type de véhicules qui sont vraiment des véhicules tournés axés circuit. On voit au Topmarc à Monaco, il y a beaucoup de customisation, on cherche dans l'esthétique, se différencier. Nous la clientèle qu'on a, que ce soit une clientèle régionale ou internationale, c'est des personnes qui vont chercher à aller s'amuser sur circuit et faire la différence sur la piste, au lieu de faire la différence dans la rue. Notre travail c'est d'augmenter tout ce qui est puissance, freinage, tenue de route. Sur des véhicules comme la Nissan GTR, on va souvent jusqu'à doubler, voire tripler la puissance pour avoir des voitures qui font des 0 à 100, des 100 à 200 ou des 200 à 300 qui vont aller battre toutes les supercars actuelles sur circuit. Et si vous n'avez pas la chance de piloter une supercar, il vous suffit de vous diriger vers les célèbres simulateurs Ellipsis. Installé dans un baquet et harnaché, la sensation à bord est incroyable. Les machines sont montées sur vérins hydrauliques à 6 axes, favorisant ainsi l'immersion totale. Les équipes d'ingénieurs de chez Ellipsis viennent de développer une version encore plus rassée avec le Sébastien Le Brassing Team. Le team l'utilise depuis plus d'un an, Alpine l'utilise depuis 4 ans, aujourd'hui on a 4 champions du monde qui l'utilisent, donc c'est sympa pour nous. Mais eux ont vraiment travaillé sur le côté technique, réglage des voitures. Nous on modélise des circuits, on fait des voitures, mais après eux amènent le petit côté professionnel. Il n'y a qu'eux qui ont les datas, tout ce qu'il faut pour pouvoir les régler parfaitement. On peut faire pied gauche, pied droit parce qu'il n'y a plus de mât au milieu, donc pour les pédales, toute la gestion des pédales, la gestion du volant, on a un volant professionnel dessus. On a les vitesses aux palettes ou les vitesses séquentielles comme sur une voiture de rallye. On a le frein à main progressif, tout en simulation hydraulique et on a des écrans 32 pouces. Et en plus ça, il est compatible avec presque tous les jeux qui sont sur le marché aujourd'hui. Le salon Topmarc est à découvrir jusqu'à dimanche au Grimaldi Forum. Le salon Topmarc où le souverain effectuera une visite le vendredi 15 avril, l'image à suivre dès 19h sur notre antenne. Passons à présent à cet autre rendez-vous lié toujours au secteur du très haut de gamme, le Monaco Symposium On Luxury, reportage de Mélodie Schoum. C'est le rendez-vous des spécialistes du marché du luxe organisé par le groupe INSEC et l'UUM. Le Luxury Symposium de Monaco s'est déroulé au méridien Beach Plaza. Les universités, entreprises et chercheurs se rencontrent pour discuter des tendances à venir. C'est la seconde édition de ce Monaco Symposium On Luxury qu'on a créé afin de réunir des chercheurs du monde entier sur le domaine du management du luxe. Parce que pour nous c'est extrêmement important que dans nos programmes, dans le groupe INSEC auquel nous appartenons, nos programmes luxe, nous puissions intégrer des connaissances et des concepts sur ce métier qu'est le luxe et qui est sérieux. Et donc avoir des chercheurs qui parlent de ce sujet-là, c'est pour nous très important. Pourquoi le faire à Monaco ? Parce que c'est une évidence, le secteur du luxe à Monaco est quelque chose de très développé. Et donc tous ces chercheurs viennent du monde entier ici, très naturellement. Deux journées consacrées à échanger sur l'évolution du marché du luxe avec l'intervention de spécialistes mondiaux du secteur. Aujourd'hui, le digital est au cœur des discussions. Les millenials, nouvelle génération de clients, poussent le secteur à s'approprier les nouvelles technologies. Si le luxe ne se saisit pas du digital, du commerce, et c'est pas l'e-commerce, c'est pas on va vendre sur internet, ça c'est une partie mineure. Mais ne comprend pas qu'il faut à la limite mettre autant d'argent dans les médias sociaux que dans la publicité. Quelque part, ils sont en train de perdre de fil avec ces millenials. Donc il y a une partie très très importante. La deuxième chose fondamentale chez les millenials qu'on sait, c'est qu'ils vont peut-être se dire, bon avec le prix d'une Rolex ou d'une Patek, peut-être que je pourrais offrir à ma copine ou à mon copain un tour du monde fantastique dans lequel il va nous arriver des choses extraordinaires. Donc ils sont plus en recherche d'expérience à la limite que de produits, peut-être. Et ça c'est fondamental, ça veut dire que dans le domaine du luxe, on peut très bien dire pourquoi posséder les choses si je peux les louer. La relation client fait également partie des discussions phares de ce salon avec les services de luxe. Pour beaucoup, Monaco est une référence dans l'évolution de ce secteur. Le prochain symposium aura lieu l'an prochain. Dans le reste de l'actualité, petite piqûre de rappel. Vous le voyez sur ces images dans le cadre des 40 ans de l'accord Ramoche. Plusieurs événements sont prévus. Nous les suivrons d'ailleurs pour vous dans moins de 15 jours en présence du souverain. Sachez également qu'un concours photo est organisé. Trois thèmes sont proposés. Une espèce marine emblématique et vulnérable de la Méditerranée. Les déchets, une menace pour la Grande Bleue. Paysage côtier naturel remarquable de la zone à Ramoche. Ce concours est ouvert jusqu'au 30 juin. A tout photographe amateur pour participer. Rendez-vous sur le www.ramoche.org Parlons à présent de cette conférence qui a eu lieu au cœur de l'amphithéâtre Louk Lapasse au centre hospitalier Princesse Grasse autour d'un thème qui nous concerne tous, la fin de vie. La fin de vie difficile bien sûr pour le malade, mais également pour ses proches. Dominique Poulin. Sociologue, spécialiste de la fin de vie et de la mort, Tanguy Châtel a fait une enquête sur le comportement des Français vis-à-vis de la mort. La fin de vie, c'est l'affaire de tous. C'est le thème de la conférence qu'il a animée au CHPG. Pour le sociologue, l'être humain doit tout réussir. Sa vie professionnelle, sa vie amoureuse, mais aussi sa fin de vie, sa mort. La fin de vie, ça va concerner l'ensemble des êtres humains. Donc ne pas s'imaginer que la fin de vie, ça concerne toujours les autres, qu'il y aurait la vraie vie et puis la fin de vie. La fin de vie, c'est le point culminant de toute une vie, de tout un chemin complexe. Donc, ainsi que j'essaye de le faire un peu partout, dans des moments de parole publique, c'est d'inciter les gens à ne pas se détourner de la fin de vie. Ça, c'est la première chose. Ensuite, le temps de la fin de vie, ce n'est pas un temps sur lequel on peut poser des règles. Il y a K, il faut qu'on, c'est comme ça qu'on devrait faire. Donc, c'est un temps qui doit nous interpeller collectivement pour que nous construisions à l'avenir les conditions d'une fin de vie qui soient conformes à l'idée qu'on se fait de la solidarité et de la vie en société. En 2001, Tanguy Châtel choisit de consacrer bénévolement une partie de son temps à accompagner des personnes en fin de vie. Il pressentait qu'il avait quelque chose à offrir, mais aussi quelque chose à apprendre. Quand une personne souffre, elle peut se sentir isolée. Même si elle a beaucoup de gens qui l'entourent, il peut y avoir des gens qui lui disent « Mais non, distraie-toi, essaye de changer les idées. » Et sa souffrance n'est pas forcément bien reconnue. Donc, ce que je leur ai apporté, c'est un espace de reconnaissance de leur souffrance. Auprès de moi ou auprès de tous ceux qui accompagnent, les autres bénévoles, les professionnels de santé, il y a la possibilité de dire « Là, enfin, il y a quelqu'un qui entend ma souffrance. » Maintenant, moi, ce que j'ai recueilli de la part de ces personnes, c'est que la richesse de la vie, ce n'est pas simplement de vouloir escamoter la souffrance, c'est de la traverser. Comme on dit, quelqu'un a vécu. Vous voyez, ça donne de l'épaisseur à sa vie. Il a vécu parce qu'il a traversé des moments difficiles, mais il a réussi à leur donner du sens. Et bien, ce que j'ai découvert, c'est d'une part que j'étais digne de leur confiance, donc ça, ça m'a réconforté moi-même, mais j'ai appris un certain nombre de leçons de vie que désormais j'essaye de transmettre aux autres, y compris dans les conférences que je peux faire un peu partout aujourd'hui. À partir de son expérience d'accompagnement des personnes en fin de vie, il écrit un livre, Vivant jusqu'à la mort. Ouvrage dans lequel il explore la question de la souffrance spirituelle en se plaçant au plus près des mourants et des personnes qui sont à leur côté. Le monde médical s'est battu pour abolir la souffrance, ou tout au moins la mettre sous contrôle. Il ne faudrait pas que derrière, on en vienne à penser que l'être humain pourrait être débarrassé de la souffrance, parce que la souffrance aide quand même d'une certaine manière. L'être humain a donné aussi du sens à sa vie. S'il n'y avait plus aucune souffrance d'aucune sorte, probablement qu'on n'aurait pas la même raison de manifester son attachement à ses proches, des désirs de communiquer. Donc la souffrance, il faut juste pouvoir la mettre sous contrôle, la laisser s'exprimer, ce qu'il faut pour qu'elle nous aiguillonne un petit peu dans nos vies, pour qu'on évite de rester dans le confort. Et Tanguy Châtel aime reprendre dans ses conférences une citation de Montaigne. Vibre, c'est méditer la question de la mort. Voilà donc pour cette citation de Montaigne. Information à présent à noter dans vos agendas. Vous le voyez dernier jour pour découvrir le travail de Roland Flexner au NMNM, installé dans le Project Space de la Villa Paloma en parallèle de l'exposition d'Ouen Hanson. Pour cette exposition, Roland Flexner présente près de 80 dessins issus de diverses séries. Restons justement au cœur de la Villa Paloma où vous venez de l'entendre. L'établissement expose les œuvres de Dwayne Hanson. Pendant ses vacances, un atelier créatif a d'ailleurs été proposé aux plus jeunes pour leur permettre de réinterpréter à leur manière les sculptures de l'artiste. Mélodie Schum. Ils sont sept à participer cette semaine à l'atelier création autour de l'exposition à la Villa Paloma. Les sculptures hyper réalistes de l'artiste américain, Dwayne Hanson, seront incarnés et joués par les enfants dans un reportage comique qu'ils produiront eux-mêmes. Le titre déjà du workshop, c'est « Hello Mr. Hanson ». Et l'idée, c'était, une fois qu'on avait visité l'exposition, c'était de mettre en place tout pour faire un film. Et le film serait un reportage comique. Le projet, c'est d'incarner le sourire et la joie dans ces personnages de Dwayne Hanson qui sont à la base un petit peu tristes, bien sûr. En confectionnant les déguisements, les enfants s'approprient leurs personnages. En les observant, ils apprennent sur la technique et sur les matériaux utilisés, mais aussi sur le contexte historique qui a poussé l'artiste à les représenter. À l'image de la société américaine des années 60, ils incarnent des moments de vie que les enfants ne peinent pas à deviner. C'est très pro-ensif et moi, j'aime beaucoup ce personnage parce qu'on ne sait pas ce qu'il pense. Il se l'aime beaucoup. Elle est triste, gourmande en même temps. C'est la classe des États-Unis. Je pense au rêve américain. Elle a plutôt l'air de s'ennuyer parce qu'elle est à la maison. Pour moi, elle est à la maison. Elle aurait préféré aller, par exemple, au cinéma ou aller s'amuser, faire du sport. Des ateliers sont régulièrement proposés par le nouveau musée national de Monaco. Le prochain rendez-vous est fixé aux vacances d'été. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Passons à présent à vos prévisions météo. Vendredi, maintien d'un temps sec et beau. Quelques nuages provisoires, températures comprises entre 14 et 20 degrés. Samedi, un temps moyennement ensoleillé, sans grande détérioration. Dimanche, pour la finale du Masters, peu de changements. Un soleil un peu hésitant, des températures comprises entre 16 et 19 degrés. Et lundi, prolongement de la période de temps sec. Davantage de soleil que de nuages. Côté mercure, entre 16 et 19 degrés. Vous avez découvert la météo avec Eclectique Galerie Intérieur Design Art & Gifts Cette édition est terminée. On se quitte justement avec cette information. Il y a 60 ans avait lieu le mariage de la princesse Grasse et du prince Régné III. Très belle rétrospective de photographie à retrouver sur la page Facebook du Palais Princier autour de ce bel événement du mois d'avril 1956. Alors n'hésitez pas. Et quant à nous, on se retrouve pour une prochaine édition. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada